L'audiovisuel se substitue au réel pour les sens. Nous sommes dans la société de l'écran, la majeure partie du temps de chacun est dirigé vers la télévision, le jeu vidéo, les VOD. L'omniprésence et la fascination pour l'audiovisuel s'explique simplement du fait que c'est la technologie capable de solliciter les sens majeurs de perception qui sont lui et la vue. La vidéo est donc l'artifice le plus efficace et direct d'attraction des sens et de communication à l'esprit. S'ajoute à cela sa nature séquentielle qui lui fait adhérer le support qu'est la conscience, contrairement à l'image statique, plus facile à observer avec détachement et contrôle. Le flux de sons et d'images photographiques en mouvement d'une télévision est le substitut le plus parfait à la réalité pour le cerveau humain et donc le meilleur canal pour pénétrer nos défenses mentales et pirater nos perceptions. Pour ces raisons nous tombons facilement accro à ce flux parce qu'il offre une quantité d'expériences, quand bien même elles sont virtuelles, qui dépassent celles dont nous disposons dans notre quotidien. Que nous soyons conscients que ce que nous voyons à l'écran est réel ou non ne fait aucune différence pour les sens. L'écran reste un objet de perception capable de s'accaparer avec deux sens. Si j'ai quelqu'un au téléphone je pourrais presque me sentir à ses côtés, que je sois conscient ou non que c'est une communication à distance. Et si on ajoute l'image, l'effet est encore plus palpable. Si nous ajoutons à cette communication le sens de l'espace, comme avec un casque de réalité virtuelle, ou si nous étions capables de transmettre le toucher et l'odorat, quelle différence resterait-il vraiment avec la réalité ? Matrix a visé très justement en représentant les humains enfermés dans des capsules, mais persuadés de vivre dans le monde réel. La communication c'est le partage d'informations, et nous n'avons jamais autant communiqué et absorbé d'informations qu'avec le réseau internet. Nous avons l'impression d'avoir la réponse à tout à portée de main, nous avons l'illusion de savoir tout ce qu'il faut, avec tant de blogs, d'ebooks, de flux, de vidéos. Nous pouvons instantanément savoir ce qu'il se passe à l'autre bout du monde, et les nouvelles idéologies se propagent plus rapidement que des virus. Seulement, il y a une distinction fondamentale entre avoir la connaissance de quelque chose, et la savoir. Il y a une différence majeure entre une information et une expérience. Dans la langue latine, sapio a le double sens littéral de goûter à quelque chose, penser au mot saveur qui a la même racine, donc le ressentir et le discerner, puis le sens figuratif de savoir. Savoir, c'est avoir goûté. Je pourrais également apporter les différentes étymologies indo-européennes qui ramènent le savoir à la vision, mais inutile de s'étaler davantage sur du verbe. Je peux partager avec vous un savoir qui existe sous forme d'informations, je peux vous dire que demain il va pleuvoir, je peux vous dire que nous sommes bientôt des milliers sur terre, je peux apprendre de l'arithmétique avec de l'information. Par contre, il arrive un moment où la communication humaine se heurte à un mur. On retrouve typiquement cette limite lorsque l'on voit des gens batailler entre eux autour de valeurs, d'opinions, de morale, de positions politiques, dans des dialogues de sourds. Il y a pas mal de sujets que je pourrais aborder, mais que je sais inutile de communiquer, tout simplement parce qu'il y a l'intervention de l'expérience dans cette communication pour qu'elle soit complète. Sinon, n'approuveront que ceux qui comprennent déjà, et les autres se refermeront indignés sans vouloir ou sans pouvoir comprendre. De vouloir persuader est déjà un échec, le problème fondamental est que l'observation et l'intelligence de chacun sont perdus par carence d'expérience et d'observation ou piratés par les influences médiatiques qui ont naturellement pour mission le contrôle mental. Je ne souhaite pas perdre mon industrie sur des causes secondaires. Il y a des choses que nous savons parce que nous les avons vécu, subi leurs effets, puis les avons lentement médité et intégré. Ce mur de la communication humaine n'a pas l'air de faire partie du sens commun, il est plutôt invisible tant les mêmes erreurs sont répétées, et il a longtemps été pour moi. Il est présent à chaque fois qu'un groupe avec sa vision et ses valeurs en confronte un autre, c'est-à-dire sa construction de la réalité à une autre construction de la réalité, et l'on voit les camarades se dire entre eux, ils ne comprennent rien, c'est incroyable, on a beau leur mettre les choses en face des yeux, ils leur jettent. C'est un peu le leitmotiv des autoproclamés éveillés face aux moutons. Ce qu'ils oublient vite, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui, après un long cheminement, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, une compréhension ouvre la porte à la suivante, et le cheminement de chacun dépendra de ses expériences. Les deux côtés de la boîte Parfois, si je veux que l'autre comprenne ce que j'affirme par expérience, il faudrait que je le fasse passer par mon cheminement, ce n'est pas possible autrement. Non seulement le cheminement, mais également la puissance d'observation, la pénétration de l'intellect, dont la vigueur varie selon l'individu, selon son mode de vie, et bien sûr selon la période de sa vie. Par exemple, à chaque fois que nous entretenons une erreur personnelle, c'est parce qu'elle est comme invisible. Pour illustrer ça, on sait qu'il ne sert à rien de donner certains avertissements aux tout petits, ils doivent et vont faire la connerie, et à ce moment-là, apprendre de leur erreur. A chaque fois que nous entretenons une erreur personnelle, c'est parce qu'elle est comme invisible. Parce que nous sommes comme au-dedans d'une boîte, et notre perception ne rapporte que ce côté, tandis que l'autre est invisible. Alors quand quelqu'un d'en dehors dénonce cette erreur, nous nous énervons et nous trouvons toutes les justifications possibles pour le réfuter. La mauvaise foi fait sa loi, comme si l'autre point de vue ne pouvait être rien d'autre qu'une invention, un mensonge. Si nous ne sortons pas de la boîte, et ne la regardons jamais de l'extérieur, notre compréhension ne pourra jamais changer. Elle est incomplète. Nous pouvons produire un jugement sur notre situation ou nos errances, seulement si nous avons pu les regarder de l'intérieur et de l'extérieur. Cela nécessite un degré de détachement permettant l'observation de soi et l'analyse de soi. Je ne sais pas comment le bruit et la pollution me tuent à petit feu si je ne déménage pas dans un environnement plus calme. Je ne sais pas à quel point mon imaginaire est sali et ma pensée est malade si je ne coupe pas la télévision et les programmes à la mode. Je ne sais pas comment fonctionne mon corps si je ne pratique pas les arts martiaux. Bref, beaucoup de savoirs importants sont inconcevables, sans être passé à l'action. Le proverbe dit que le poisson ne sait pas qu'il est mouillé. Titre, l'incarnation est un support d'accumulation d'expérience. Il n'y a qu'une chose qui nous appartienne vraiment et qu'on ne peut pas nous enlever, et c'est l'expérience. C'est la seule poursuite sensée d'une vie. Si les objets de perception virtuelle, pas forcément sur écran mais aussi sur papier, sont si obsédants et envahissants, c'est peut-être justement parce que l'expérience personnelle s'appauvrit d'une part et qu'ils permettent de compenser ce vide par moindre effort. Et le cycle s'entretient ainsi. C'est une dévitalisation insidieuse. Nous ne pourrons jamais communiquer à la nouvelle génération comment était la vie avant la société des écrans. On ne peut pas se représenter ce qu'on n'a pas vécu, et en conséquence, c'est tout un monde qui disparaît. Les vieilles générations deviennent incapables de comprendre les nouvelles, qu'elles disent souvent en déconnecté du réel, phénomène qui était déjà initié mais ne fait simplement qu'empirer avec le progrès de la cinématographie et du multimédia. Si les nuances et la richesse du vécu par rapport au monde précédent sont remplacées par l'intangible univers audiovisuel et virtuel contemporain, nous n'avons pas à nous étonner d'une dévitalisation et d'une aliénation croissante d'une telle société. Le projet informatio est-il une erreur ? L'augmentation de la communication aide à accélérer l'intelligence. Même si arrivé au point actuel, qui est l'hyper communication, notre défi est maintenant de savoir filtrer tout ce bordel pour ne pas en être affecté en mal. C'est un bienfait de pouvoir construire et communiquer des idées sur internet sans passer par aucune tribune réservée et sans validation, ou presque. Mais nous sommes malgré tout sur un espace virtuel, déconnecté de l'action et limité au champ de l'information. Je m'en suis servi pour poser la réflexion et ne peut guère faire autre chose, mais l'existence ne se limite pas à de la palabre ou à lire des livres. De très nombreuses heures sont dépensées dans le champ mental, et c'est au prix de la passivité, donc d'expérimentations en sommeil. Cette tendance ne peut s'accentuer qu'à notre détriment. Pendant ce temps, le monde bouge, toujours dans le sens des castes puissantes, qui savent se mettre en action, et en déposséder les autres. Le monde appartient à ceux qui savent former des réseaux et les organiser, pour accomplir un même but avec détermination. Le reste subit sa condition. Son esprit et sa flamme intérieure se réduisent jusqu'à s'éteindre. Puis l'enfer. Des ombres parcourent le shéole terrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...